Salut à tous et bienvenue sur Taxi Life ! Hop là, petit coup de frein à main ! Allez c'est bon coupé on l'a ! Retour à Barcelone, on va tester un nouveau véhicule aujourd'hui qui n'a rien à voir avec cette camionnette qui est vachement pratique, qui permet de transporter en effet plus de passagers et également plus de bagages. Là on va tester une voiture plus sportive. Je rappelle qu'il n'y a pas de marque officielle dans le jeu, mais cela dit quand tu regardes les différents modèles, tu te rends vite compte que effectivement c'est beaucoup inspiré. Là par exemple c'est la Kia Soul avec ses lignes assez particulières. Là on m'a dit qu'apparemment c'était une Mercedes Vito et je suis allé vérifier, je confirme, ça ressemble vraiment. Ici effectivement la face avant fait beaucoup penser à une Tesla, par contre la face arrière un petit peu moins. Ce qui m'a convaincu qu'ils ont voulu reproduire une Tesla, alors les poignées un petit peu, la face avant, mais surtout l'intérieur. Et oui, avec cette grande tablette centrale, avec ce volant qui ressemble beaucoup à celui de la modèle X et S il me semble. En tout cas on peut avoir cet intérieur, je ne sais pas s'il est sur toutes les voitures, sur tous les modèles, mais c'est vraiment stylé, c'est particulier, il faut accrocher, il faut aimer. Ça fait penser un petit peu au volant d'avion tu vois, donc c'est un volant style Yoke. Moi j'aime bien, c'est vrai que pour l'expérience, j'aimerais bien essayer. Ok, après voilà, ça coûte cher, forcément. Dans le jeu ça va, 16 000€, un prix plutôt contenu, plutôt tout doux, par rapport au fait que c'est d'électrique, et que c'est sûrement pas la Model 3, c'est un modèle vraiment X ou S, donc c'est plus cher. Une berline électrique de qualité supérieure alliant vitesse et polyvalence. Alors tu le vois, on est à 7 en vitesse, à 9 en accélération, en sachant que c'est la meilleure valeur des voitures dans le jeu. A mon avis, le 0 à 100, ça les coiffe. Puissance de freinage, on est à 6, c'est un peu plus bas. Pareil pour l'adhérence et maniabilité, on est en 7. En sachant, je rappelle que vous pouvez toujours très bien améliorer les différents véhicules en achetant de nouveaux pneus. Donc on a les pneus performants et sport, donc c'est plutôt intéressant. Vous le voyez pour améliorer, donc puissance de freinage et adhérence. Les freins, forcément, pour améliorer le freinage. Et le moteur pour améliorer la puissance, vitesse, accélération, etc. Et là, je viens de quitter le garage sans acheter la voiture. Bravo, Galax, tu ne changeras donc jamais. Alors, 16 000 balles, bim, j'achète tout de suite, voilà. Je, donc, la définis comme véhicule actuel. On a libéré, donc, la camionnette que je vais attribuer, mesdames, messieurs, à un nouvel employé qu'on va recruter maintenant. Et d'ailleurs, petit mot sur la gestion de l'entreprise. Ah, ça y est, ça rapporte enfin du pognon. Ça fait du bien. Mamma mia. Regardez, bénéfice, 6 581 euros, coût 1988. Donc, vraiment, c'est rentable, je vous le dis. Embaucher un maximum d'employés. Et pour cela, il faut acheter des véhicules, forcément. Alors, qu'est-ce que je vais recruter ? Je pense qu'on va peut-être recruter Susanna Roca. Goût de luxe. À chaque niveau, l'employé gagne de plus en plus d'argent en conduisant de bons véhicules. Ah, d'accord, je pense qu'il lui faut soit la Mercedes, soit la voiture que j'ai achetée. Eh, c'est ma voiture. Bon, je vais quand même l'embaucher, mais effectivement. Elle sera bien plus efficace avec une voiture de luxe. Donc, je vais demander à Susanna d'y aller dessus. Voilà, on va lui mettre son quartier. Il me semble que j'ai mis personne de ce côté. Elle ravale, quartier touristique. Et regardez, je vais choisir l'horaire. Donc, c'est toujours des cartes, tu vois, des routines, entre guillemets. Enfin, tu me comprends, de 8 heures. Et donc, je mets toujours entre 3 p.m. et 11 p.m. Donc, 15 heures, 23 heures. Comme ça, ça me permet, moi, de rouler également, en même temps que mes employés, entre 15 heures et 23 heures. Et comme ça, je gagne de l'argent. Parce que, pour info, il faut jouer. Si tu ne joues pas, si tu es en repos pendant ces horaires-là, tu ne touches rien. En tout cas, il me semble. J'ai bien compris un peu le système du jeu. Donc, ce que je fais, c'est que quand je fais mes sessions, c'est comme eux, entre 3 p.m. et 11 p.m. Et comme ça, arrivé 23 heures, je touche un max de pognon. Allez, très très bien. Je voulais également faire autre chose avant qu'on parte en mission, les amis, en course. Je voulais absolument changer la couleur de la voiture. Alors, en blanc, elle est très très belle. Mais, histoire de varier un petit peu, parce qu'avec la camionette, on était déjà en blanc. Je vais partir. Alors, en jaune, elle est bien. Mais il me semble que le rouge, ça rendait plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas mon rouge préféré non plus. Mais ça va. Voilà, ça coûte 50 balles. Alors, est-ce que j'ai de quoi me payer éventuellement quelques petites pièces ? On va améliorer le moteur ? Allez, tu sais quoi ? Soyons fous. Allez, on est à 10 en accélération. Oh là là, ça va dépoter. Énorme. Est-ce que les freins, je peux améliorer aussi ? Attendez, 1500. Ah ouais, ça coûte cher, les gars. Ça coûte très très cher. Mais je peux améliorer encore le freinage. Voilà, on est à 9. Très très bien. Au niveau des pneus. Au niveau des pneus, par contre, j'ai plus assez de souffle. Je peux prendre ceux-là. Mais non, je ne vais pas les prendre. Là, au moins, on a amélioré un petit peu le reste. Impeccable. Et puis alors, souvenez-vous, on peut également changer l'intérieur si on le veut. Par exemple, la cellerie avec l'ensemble, tableau de bord, volant, etc. Celle-là, elle est plutôt jolie. Mais je vais rester sur l'original quand même. Levier d'hitesse aussi qu'on peut choisir. Tiens, je vais mettre un petit ballon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Accessoires, tableau de bord. On peut mettre un petit chien et tout ça. Tu vois, c'est un petit canard, un petit dragon. C'est marrant. Je vais prendre le chat blanc, tiens. Allez, je prends le chat blanc. Définir comme actuel. Voilà, pièce équipée. Comme ça, au moins, ça met un petit côté mignon à la voiture. Voilà, on voit bien le petit chat devant. J'ai envie de te dire, heureusement, qu'elle est limitée à 150 km heure. Oh la vache, comment ça dépote ! Waouh ! Oh que ça va être dur dans les petites ruelles. Aïe, aïe, aïe. Tiens, la basilique Santa Maria d'Elpi. Allez ! Et il me semble qu'il ne m'en reste plus qu'un de monument. À ce cas, nous, les amis. D'ailleurs, il ne doit pas être loin. Il est juste là. Eh ouais ! Alors, si je tombe dessus, ça sera vachement bien. Eh ben, on s'en occupera. Allez, petit stationnement. Ça devrait le faire. Allez, on monte sur le trottoir. Tout doucement. On se met bien droit. Parfait. Premier client de la journée. Ah, mais attendez ! Oh, je viens de voir un truc. Les appuis-têtes. Ah, mais ça ressemble tellement à Tesla. Ah, mais c'est sûr qu'ils ont voulu faire une Tesla. Carrément. Ah ouais ! Même les sièges. Allez, on se remet en vue interne. Trop beau. Alors, Myriam. Myriam Ventura. Distance ? 4,60 km. Ah oui, quand même. Donc, c'est une longue mission qui rapporte beaucoup. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les amis. Mais regardez. En effet. Maintenant, on a des missions. Donc, celle-ci, en l'occurrence, ça rapportera plus de 2 000 euros en une fois entre 703 et 937 points d'expérience. C'est énorme. Parce que c'est une mission spéciale. Voiture électrique de 1 et voiture de luxe. Eh oui, cette voiture débloque l'émission avec voiture de luxe. Alors, je pense que ce sera encore un peu différent avec la Mercedes. Ce sera peut-être voiture de luxe VIP ou un truc comme ça. On transportera peut-être les stars d'Hollywood. On va savoir. Ou alors en Espagne, Raphaël Nadal, Pénélope Cruz éventuellement. Alors, elle, vraiment, elle va se mettre au plus près. Oh, le mec. Bon, allez. Arrêtons de dire des conneries, petits cochons. On y va. Mais doucement, parce qu'on est avec une voiture très, très puissante. Alors, pour info, je ne l'ai pas dit, je n'en ai pas parlé. Mais on peut recentrer la vue, peu importe la caméra. Quoique non, il y a la caméra capot, il me semble qu'on ne peut pas modifier. Tu vois la caméra capot qui est bien, parce qu'on voit bien les reflets, effectivement, sur le capot, justement. Mais on ne peut pas regarder derrière et sur les côtés. Alors qu'avec... Ah bah, celle-là non plus. Voilà, ras-le-sol, mais je n'utilise jamais celle-là, parce qu'elle est bien trop basse. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de piloter un kart. Attendez, est-ce que je suis... Doucement. Ah oui, ça freine ! Ah ouais, par contre, tout le monde n'a pas les mêmes freins que moi. Je viens de me faire rentrer dans le derrière. Ouais, je voulais voir si je l'avais scanné, ce monument, mais oui. Comme je le disais, il ne m'en reste plus qu'un seul. Et donc, attention à la vitesse, parce que clairement, là, vous allez... Vous allez en prendre plein les yeux. Et surtout, si on est limité à 50, on risque de rapidement faire baisser la jauge de patience de notre client. Donc, je fais attention. Zone à 70. Ah, quand je vois ce panneau, ça me fait plaisir. Parce que déjà, je me dis, j'ai une marge de manœuvre un peu plus importante. Ah mais t'as vu, à peine j'appuie, je suis à 75 ! Oh là là, mais quel enfer ! Et il y a beaucoup de zone 30, effectivement, dans le jeu des petites ruelles. C'est ça aussi qui fait la beauté de cette carte. C'est ça qui fait aussi que c'est vachement agréable. Mais c'est pas la voiture, je trouve, la mieux, la plus optimale pour ces zones-là. Nous, il faut qu'on reste, si possible, sur voie rapide, un maximum. Pour l'instant, on est bien. Vraiment, il n'y a pas à dire, je regarde vite, faire à droite, un petit coup d'œil, il n'y a personne. Ouh là ! Ça bouchonne un peu devant, les gars, là. Faut vous mettre d'accord. Avec les scouts aussi, qui tiennent tellement de place. C'est relou. En tout cas, ouais, très bel intérieur. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé des... D'ailleurs, de l'interface. Je vous montre rapidement, si possible. Attendez, je mets sur le côté un petit peu. Voilà, regardez, ici, on peut switcher comme ça. On a les infos de la mission, là par exemple. Ici, on a la caméra de recul, d'ailleurs, qu'il faut que j'active. La température, intérieur, extérieur. Faut que je modifie, on a la radio, ce qui nous reste aussi comme batterie. Donc ça, c'est vachement bien pensé. Pour info, c'est LB sur la manette, plus la flèche... Non, ça c'est les feux. Oh non, c'est le moteur. C'est le contact. Et la flèche du bas, donc, pour switcher entre les différents menus. Voilà. Je disais, je vais activer la caméra de recul, parce que c'est quand même vachement bien. Et je vais activer également la clim. Je veux du froid. Parce que là, il fait chaud dehors. Voilà, je mets du frais. Du coup, ça devrait baisser en température. Tranquillement, au fur et à mesure. Ça patine pas du tout pareil que la camionnette. C'est hyper agréable. Vraiment, à conduire, c'est un autre niveau. Alors moi, tu vois, en vrai, j'ai un petit doute avec ce volant, par rapport aux manœuvres. Je me dis, vu qu'il n'est pas rond, tu vois, vu qu'il n'est pas plein, ça doit faire bizarre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Ça doit être quand même plutôt sympa. Et puis ce cadran, là, juste devant. Parfait. Bah, tu me diras, c'est un peu comme sur ma voiture électrique. Pareil, j'ai le compteur de vitesse pile poil avec un écran qui est sur le volant. Et d'ailleurs, dans la Volkswagen ID.3, il suit le volant. Ça veut dire que tu le bouges. Et bah, il va avec. Du coup, t'es sûr qu'il est tout le temps centré. Ça, c'est agréable. Attention, il y a un petit radar là-bas à gauche. Mais je sais pas si ça concerne cette route-là. Et vraiment, le côté Dark Souls. Dans ce jeu, c'est les piétons. Ah, je te le dis, j'ai joué de mon côté. J'en ai écrasé un nombre incalculable. Je pense qu'il y a des statistiques dans un certain menu du jeu. À mon avis, tu peux savoir combien t'as écrasé de piétons. Mais vraiment, c'est la fête. Oh, la vache. Avec une voiture comme ça, à mon avis, c'est pire. Alors, je suis épaté parce que pour l'instant, j'ai fait aucune connerie. Vraiment, au niveau de la jauge de patience, on est bien. J'arrive à maîtriser à peu près ma vitesse. Ça, c'est agréable. Et donc ouais, par rapport au contenu, les amis, je pense qu'on fera une autre vidéo après avec la voiture pour les VIP. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer dans ce jeu. Il est vraiment très, très limité. Et c'est comme si, en fait, on était sur un jeu, de mon point de vue. C'est comme si on était sur un jeu en Early Access. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça me laisse. Et finalement, ça manque quand même bien de contenu, d'imagination, je trouve. Mais, honnêtement, il est plus sympa quand même à jouer que ce que je pensais au début. Voilà. On ne va pas se mentir. Je partais d'un constat vraiment... Alors, à la base, c'est un jeu qui me faisait vraiment envie. Mais je partais d'un constat quand même très alarmant. Je me disais... Ah, là, là, au bout de deux vidéos, ça va me gonfler. Et finalement, j'ai joué un peu de mon côté. Et la ville est jolie. Mais je pense que c'est beaucoup la ville qui fait la différence. Les petites ruelles, ce petit côté tropical, forcément l'Espagne. Je trouve que ça rend plutôt bien, en vrai. Attention, parce que là, je ne suis pas comme avec l'autre voiture. Je suis très, très vite à 50. Mais là, ça doit être limité à 70, je pense. Je pense bien. Mais bon, de toute façon, vu qu'il y a un feu rouge, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Allez, les gars. Alors, tu reconnais les Audis aussi. Fiat 500, les Audis, des Alfa Romeo. Forcément. Il y a du soleil, comme si il en pleuvait. D'ailleurs, tiens, je me posais une question, les amis. Je parlais un peu des voitures électriques dans le dernier épisode. J'ai une question. Est-ce que vraiment, ça vous intéresse ? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment, sur cette chaîne, des gens qui sont totalement contre l'électrique et qui ne jurent que par le thermique ? Ou alors, est-ce que c'est qu'une question de prix ? Parce que moi, je le pense sincèrement. Je pense que la majorité des gens iraient bien vers l'électrique et ça ne les dérange pas. Mais je pense que c'est le prix pour la majorité des gens. Parce que moi, je vous jure, j'ai testé l'électrique. J'ai une voiture électrique. Et vraiment, j'adore. Je trouve que c'est super agréable. Vraiment, il y a beaucoup moins de bruit. Enfin, je ne sais pas. Tout est plus sympa, en fait. Après, on va me dire, ouais, mais non. Moi, mon levier de vitesse, parce que mes parents, c'est pareil. Je vous jure. Ils n'imaginent pas une voiture sans levier de vitesse. Sans pédales d'embrayage et tout. C'est infernal. Mais je pense qu'on a cet a priori qu'on a vraiment l'habitude, tu vois, de quelque chose. Mais ils ne sont pas contre l'électrique, après. Attention, parce qu'il y a vraiment des bienfaits, quand même, des choses qui sont bien et écologiques, certes. Mais aussi, au niveau du bruit. Tu vois, moi, c'est surtout ça. Le bruit, c'est plus calme. On est bien, on est posé, on a pas mal au crâne et tout. Il faut dire aussi qu'on a toujours eu des vieilles voitures. Donc, ça faisait un bruit, mec, je te dis pas. Mais voilà, c'est vrai que moi, je suis passé de rien à quelque chose de vraiment très sympa et d'assez moderne. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a changé la vie, quoi. Et j'en suis très content. Allez, oh non, c'est un créneau, t'abuses. Ah là, t'abuses vraiment. Allez, j'ai activé normalement la caméra de recul. Ah non, mais je le tente pas, parce que j'ai la jauge de patience. Non, non. Les gars, je le tente pas, je le fais en extérieur, parce que je suis à 100% au niveau de ma jauge. J'ai pas envie de foirer maintenant. Et la police qui me met la pression. Bah écoutez, c'est réussi. Magnifique. 100 sur 100. 5 étoiles. La mission était parfaite. Alors, bien sûr, je vous ai fait un petit cut, parce que c'était un peu long. Pour moi, 218 euros, ça fait 2407 euros. Est-ce que tu te rends compte ? T'as vu un peu les petites rues. Franchement stylées, hein. Alors là, normalement, nous avons l'église de 100 jaunes. Jaume. Je collecte. Et voici donc, les amis. Voilà. Guide touristique, trouver tous les monuments à collectionner. Ça y est, j'ai la collection. Et donc, je confirme que j'en ai plus aucun à faire sur la carte. J'ai tout validé. Donc maintenant, l'expérience que l'on va gagner, on est actuellement au niveau 19. Toute l'expérience que l'on va gagner, c'est via les défis et surtout, les courses. Les missions standards. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Nous arrivons. Tiens, d'ailleurs, attends, tu me fais penser. Avant de le prendre, j'ai reçu un petit point de compétence, vu qu'on est passé au niveau 19. Je vais encore prendre une amélioration côté respect du code de la route. Vous gagnez plus d'expérience en respectant le code de la route et progressez donc plus rapidement. Eh ben voilà. La prochaine, ce sera deux billets par jour, sont annulés. Sauf les billets pour avoir heurté un piéton. Ah, tu veux dire tu es quelqu'un ? C'est compréhensif. Allez. Nouveau client. Si on remarque, elle est ballon. Elle est sympa. Allez, c'est parti. Apparemment, 1,20 km, ça va être vite vu. Vite entendu. Surtout avec cette voiture. Je mets le frein à main. Vraiment pour qu'elle ne recule pas et qu'elle n'avance pas. La voiture, par contre, tu vois, quand on prend un client et qu'on le dépose, je ne comprends pas comment on fait parce que je ne peux pas mettre le frein à main avant, tu vois, qu'elle monte, que le passager monte ou qu'il descende. Du coup, forcément, la voiture avance ou recule. C'est bien chiant. Je vais réessayer là parce que peut-être que j'ai de la merde. Allez, il s'est mis à 70. Pourquoi il n'avance pas, lui ? Ah ouais, c'est chiant. Parfois, l'IA, tu ne sais pas pourquoi, mais alors elle reste plantée à un feu, à un stop. Tu te dis, mais what ? Allez, on tourne dans cette petite ruelle. Ce qui rallonge, en général, vachement les trajets. Ces petites ruelles-là. Parce que tu es à 30 maxi. Et elles sont souvent bien fréquentées. Oh, attendez. Moi, j'étais à 45. Chaud. Ah, mais non, c'est à 50 ici. Ah, je ne sais pas. J'ai l'impression que les voitures de vent roulent plus vite. Ah, mais c'est tellement petit qu'à mon avis, ça doit être 30 km heure à coup sûr. Ouais, tu vois un peu les piétons là qui passent. Évite de les choper. Ça coûte cher. Alors, ça coûte moins cher que dans Bus Simulator. Là, ça coûte 100 balles. Tu te rends compte quand même ? Une vie, 100 euros. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah, il y avait des piétons sûrement. Alors, c'est vrai que plus les rues sont petites, plus c'est restreint, plus il y a de monde. C'est tellement chiant. En même temps, c'est logique, c'est des zones qui sont assez piétonnes. Oh, 30 km heure, attention. Dès que je dépasse des 40, moi je me fais un peu de soucis parce qu'on peut avoir, non pas une amende, parce qu'il n'y a pas de radar là-dedans. Dans ces ruelles souvent. Bon, mais le client peut te faire la tronche. Clairement. Parce que tu vas trop vite. Il y a seulement dans les défis, tu vois, où tu dois rouler. Ce fameux défi que tu dois rouler à plus de 40 km heure tout le temps. Sinon, tout le reste, il n'y a pas de fantaisie. Vraiment, il faut que tu respectes pile poil le code de la route à la lettre. C'est un peu le principe d'un jeu de simulation, j'ai envie de te dire. Alors, vous remarquez que je ne gagne pas beaucoup d'argent en vidéo parce qu'en effet, on ne fait pas beaucoup de courses. Au final, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Moi, ça me prend plusieurs heures, tu vois, pour augmenter. Pour augmenter d'un niveau et pour avoir quelques milliers d'euros. Et ce que j'ai fait, alors moi j'ai une technique. J'ai une technique pour gagner de l'argent sans pour autant m'embêter à jouer pendant des heures et des heures. Je laisse tourner maintenant le jeu. Entre, donc je le disais, 3 p.m. Entre 15h et 23h. Comme ça, je laisse mes employés rapporter de l'argent. Alors oui, ça me coûte cher en électricité parce que mon PC tourne. Alors que je ne joue même pas. Mais au moins comme ça, il y a l'argent qui rentre. Genre là, je pense qu'avec 3 employés, il va y avoir à peu près 2000 par 3. À peu près 5-6000 euros. 5-6000 euros qui vont rentrer, tu vois, tous les biters. Alors, ça peut paraître dérisoire, ce n'est pas énorme. Mais quand je te dis que c'est 24 000 euros le véhicule le plus cher, au final, ça va. Ça va assez vite. 5 étoiles, nickel. Puis là, maintenant, c'est vrai qu'on a des missions qui, vraiment, rapportent plus d'argent. Avec le véhicule qu'on a, c'est parfait. Ok, donc nouvelle mission réussie. Après, tu vois, c'est toujours un peu le même concept. Il n'y a pas beaucoup de changements, hélas. Pas beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que ça manque, clairement, d'activité. Le soleil se couche. On aura peut-être une petite chance d'avoir un petit peu de conduite de nuit. Il y en a beaucoup qui me le demandaient. Bon, on verra bien. Si on n'a pas l'occasion d'être vraiment de nuit, de nuit, dans le prochain épisode qui sera sûrement le dernier, les amis, avec la voiture pour les VIP, on fera spéciale nuit. Ok ? Allez. Une petite dernière pour la route. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à vous montrer au niveau des courses. Ce n'est pas très varié, hélas. Et aujourd'hui, je suis un peu déçu, il n'y a pas eu de conv. Il n'y a pas eu de conversation, tu vois, avec les clients. C'est fou, ça. Pourtant, ça nous aide bien, tu vois. Attention, c'est à 30, je crois. Ça nous aide vraiment très, très bien, parce que souvent, on fait quelques petites erreurs, ici et là, forcément, surtout sur les longues distances, comme c'est le cas ici, parce que c'est une mission, c'est une course longue distance. Et ça nous permet, si on discute bien, si on fait les bons choix, eh bien, de faire remonter cette fameuse jauge qui rapporte souvent un meilleur pourboire. C'est important. Allez, 30 km heure, pas plus. D'ailleurs, tiens, dites-moi les amis, quelle est votre vue préférée ? Honnêtement, moi, à conduire, c'est la vue capot. Par contre, je dois admettre que ce n'est pas pratique parce qu'on ne peut pas, comme ceci, tu vois, hop, tourner à gauche, à droite, etc. Ça, c'est un peu le bas qui blesse. Ah ouais ! C'est vachement loin, c'est à 5 km. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement... Ah bah non, en plus, c'est vraiment tendu, hein. C'est de l'autre côté de la carte ! Attendez, je ne pouvais pas prendre plus long ! Incroyable ! Ah ouais ! Je vais de l'extrémité à l'autre. Ah génial, hein. Eh bah écoutez, on est de nuit. Ça, c'est bien. Je vais activer les phares, par contre. On se met en feu de croisement. C'est le minimum syndical, hein, j'ai envie de te dire. La piste cyclable à gauche. Mais il n'y a jamais de vélo. Ça, c'est marrant parce que, ouais, il y a des pistes cyclables, mais il n'y a jamais... En fait, il n'y a que des voitures. Tiens, c'est quelque chose qu'ils auraient pu améliorer, ça. Eh bah voilà ! Un angle d'amélioration. On pourrait avoir des cyclistes, les gars. Des trottinettes et tout. Ah bah ouais, c'est carrément le... Le jeu qui... Bah qui est fait pour, quoi, carrément. Bon, le problème, c'est que les piétons sont déjà bien casse-couille. Donc si en plus, tu rajoutes les trottes, les vélos et... Et tout ce qui s'ensuit. Oh là 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 là. Mais bon, ça ferait partie, effectivement, des choses... Importantes pour simuler la réalité. Parce qu'en effet, je pense pas que ce soit que chez nous, hein, qu'il y ait des trottes et des... Et des vélos. Surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup sur les côtés des routes. Des scouts. J'en passais des meilleurs, donc... Ouais, ouais. Ce serait logique d'en voir aussi, également, sur... Les routes et les pistes cyclables. En premier lieu. Alors, est-ce que je devrais pas mettre, éventuellement, les feux de route ? Attends. Parce que c'est vrai que... Oh, le saut qu'elle a fait, la voiture juste devant. Alors, c'est un peu mieux avec les feux de route. J'espère juste qu'on les éblouit pas trop. Je remarque un truc. Non, on fait attention au niveau des piétons. On les laisse passer. Par contre, l'IA, elle s'en bat les steaks. Ah, mais vraiment, je vous jure, hein. C'est très souvent, j'ai l'impression qu'elle les coupe en deux, quoi. Allez, feu vert. Bon, j'y vais, hein. Je m'incruste, parce qu'on a pas toute la journée. Alors, on n'est pas totalement de nuit. Il est quelle heure, là ? Il est actuellement 20h13, des amis. Donc, ouais. Bientôt, bientôt. Allez, je tourne. Par contre, attention, c'est que 70, hein. Calme-toi, bijou. Là, c'est bien, parce que ça va déjà beaucoup plus vite. A 70. Par contre, j'ai ma voiture qui est un peu cassée. Non, attends. Je regarde. Ah, ouais ! Alors, tu vois la jauge de dégâts de lavage et tout, en bas, à droite de l'écran, avec les feux aussi qui sont allumés. Le frein de parc, etc, etc. Par contre, c'est 70, hein. Et c'est vrai que je l'ai un peu entamée, parce que je tape parfois contre les barrières et tout. Ça, c'est entre les missions, quoi. Normal. Mais tu le vois pas, bien sûr. J'aime pas vérifier s'il y avait quelqu'un sur la voie centrale. Oh, c'est l'orange. Oh, il est passé ! Oh, le chauffard ! Ah, c'était orange, en plus, bien mûr, hein. Mec, c'est pas bien, ça. Voulez l'avion en direct. Je n'y suis pour rien. C'est vraiment cette Fiat 500 qui m'a rentré dedans. Est-ce que c'est Léo DiCaprio ? Ah bah, il s'est lui-même fait rentrer dedans. Ah oui, parce que c'est DiCaprio qui fait la pub de la 500. Ça m'a toujours fait rire. Moi, ça m'étonnerait qu'il roule dans cette voiture. Quoique, elle est jolie, hein. Elle est sexy et tout, mais... À mon avis, c'est pas forcément son premier choix. Bon, allez ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais les voitures au feu, des fois, ça me rend dingue. Je te jure, elle. Elle reste à l'arrête. C'est pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien devant. Ça, c'est chelou. Donc ouais, au final, tu vois, c'est un trajet long. Mais moi, je ne trouve pas ça très long. Ah bah, je me fais encore rentrer dedans. Mais c'est dingue ! Waouh ! Allez, 70. Non, parce que là, on a la chance d'être quand même sur une route limitée la plupart du temps à 70. Donc, ça avance un peu mieux. Tu vois, que des petites ruées à la 30, hein. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on se met bien sur la bonne voie. On peut tourner. Et alors, l'avantage d'être de nuit, premièrement, les amis, alors là, on n'est pas complètement de nuit, mais en partie, on est en soirée, quoi, fin de soirée, eh bien, c'est que ça rame moins. Globalement, le jeu est mieux optimisé la nuit. C'est logique, hein, vu qu'on voit moins les bâtiments, les différents éléments, etc., etc. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a une vraie ambiance de nuit. Moi, j'ai déjà roulé de mon côté, vraiment, quand il faisait nuit, nuit, nuit. Nuit noire, comme on dit. Et c'est vraiment sympa. Il y a une ambiance que t'as pas la journée, quoi. Allez, c'est reparti. Ce que j'aime bien avec la vue capot, c'est que t'entends mieux les bruits. Tu vois, le klaxon, tu l'entends. Alors qu'en vue interne, The bee ! Attends. Par contre, j'ai peur, là, parce que je vois pas ce qu'il se passe. Voilà, il n'y a pas d'autre voiture. Je préfère vérifier. On tourne. Alors, t'as la vue standard extérieure, comme ça, t'es vraiment en haut de la voiture. C'est pas forcément très esthétique. Je pense qu'à regarder pour vous, c'est pas agréable. Par contre, à conduire, ça se conduit, ben alors, très très bien. Quoi ? Attends, pourquoi j'ai été sanctionné, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Fallait que je m'arrête ? Qu'est-ce que je roule trop vite ? C'est une possibilité. Ouais, on va passer un peu en vue interne. Il nous reste un peu moins de 2 km. Après, bon, tu peux tracer, tu peux éventuellement couper, prendre des raccourcis. Mais à mon avis... Putain, mais il y a des feux rouges toutes les 5 minutes, là, oh ! Tu peux prendre des raccourcis, mais à mon avis, tu risques d'avoir quelques surprises, des contresens dans tous les sens, justement. C'est assez compliqué. Donc, le mieux, c'est vraiment, en règle générale, de suivre ce que t'indiques le GPS du véhicule. Allez, on y va. Mais non, mais doucement. Dure journée. Ah, yes ! Oh, c'est bon ça, les gars ! On a un peu de chance. Euh, dure journée. Non, ça va, tranquille. Ah, peut-être que j'aurais dû me plaindre, après, ça dépend des gens. Euh, se plaindre, désaccord. Ça fait du bien d'avoir une journée plus calme, tranquille. Ah oui ? Ouais, ouais. Oui. J'espère qu'elle va être OK. Eh oui, toujours, nous, on est optimistes. Voilà, finalement, on finit d'accord avec elle. Yes ! Alors, la jauge a pas tellement monté. Attends, c'est vert, du coup, là ? Ouais, c'est vert, pardon. Je t'ai concentré sur la combe. Eh bien, écoutez, vous avez un aperçu, les amis, de la prochaine vidéo, parce qu'on essaiera d'être un maximum de nuit. OK ? Ça va être sympa. Alors, attends, je suis pas bon, là ? Euh, si, faut que je recule un tout petit peu. Voilà. Mesdames, passez une bonne soirée. Merci à vous pour la confiance. 87 sur 100, donc plutôt une bonne note. Pour finir, les amis, 5 étoiles, c'est parfait. Donc, il fallait, je rappelle, voiture de luxe et véhicule électrique. Ça rapporte quasiment 2000 euros. On est bien. Eh bien, voilà. Franchement, c'était très sympa. On est à 5000 euros, donc on a quand même progressé un petit peu. Je remarque... Oula ! Je remarque tout de même qu'on gagne beaucoup plus d'argent maintenant par course. Et ça, c'est grâce à la voiture. La nuit, il y a une vraie ambiance. Et puis, le jeu tourne tellement mieux. Allez, merci encore à tous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me dire au commentaire ce que vous en avez pensé de ce nouvel épisode. Ce que vous pensez également de la voiture, je peux vous dire qu'elle dépote. Vraiment, si vous avez le jeu... D'ailleurs, allez faire un tour chez mon partenaire Instant Gaming. Le jeu coûte quoi ? 22 euros ? 22, 25 euros ? Vraiment, vous pouvez le trouver pas cher. Je vous mettrai le lien en description et dans le commentaire épinglé. Vraiment, il est très sympa. Si vous aimez la simulation, si le fait qu'effectivement le contenu soit un peu maigre, on va pas se mentir, voilà, moi je vous mens pas, je vous dis ce que je pense. Si le fait que le contenu soit un petit peu mince, mais pour un prix de 22, 25 euros encore, ça peut aller, que vous aimez la Simu, franchement, allez-y. Le jeu Instant Gaming, 22, 25 euros pour la grosse édition, il me semble. Foncez si vous aimez ça. Merci encore à tous, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite et pour plein de nouveaux contenus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada